C'est-à-dire qu'il y a une donnée de base. Mais pourquoi nous sommes capables d'y arriver dans la fonction publique ? Maintenant, nous sommes dans le service civil, qui peut arriver ? C'est ça même qu'on appelle un « gender audit ». Mais maintenant, nous pouvons faire ça, même dans le secteur privé aussi. Et le travail, il finit de commencer au sein du secteur privé aussi. Pour nous connaître, nous avons donné des données de base lors desquelles nous sommes capables de venir avec un certain programme pour qu'ils nous sommes capables de rassurer que l'égalité des genres rentre partout, dans tout le secteur, dans la politique du gouvernement aussi, dans la politique du secteur privé aussi. Et en deuxième lieu, nous faisons l'étude lors de la violence domestique, comme je le connais, la violence domestique est une entrave pour le développement de la femme. Et l'étude aussi démontrait que nous, au sein du caucus, quand nous faisons décider, nous nous disons comme ça que tous les temps, nous pouvons donner beaucoup d'attention aux victimes. Je ne veux pas dire que nous pouvons donner l'attention aux victimes. L'attention est déjà donnée, nous devons donner l'attention aux victimes. Mais seulement, c'est ce qui fait que personne ne peut donner l'attention spéciale à l'agresseur. Et l'agresseur qui peut arriver. C'est-à-dire, personne ne peut donner l'attention spéciale, elle lui fait lier une fois, elle lui fait lier des fois, elle vient quelque chose qui continuelle, qui allait. Alors, l'étude, la deuxième étude, c'était le profil d'un agresseur. De manière à un enfant innocent, il grandit, mais quand il devient grand, il devient un agresseur, il commence à battre, jusqu'à il commence à tuer. Alors là, nous sommes capables d'identifier ce profil-là, nous sommes capables de trouver des facteurs déclencheurs. Et nous avons une recommandation, entre autres, et dans le niveau de l'éducation. Quand, comment dire, la femme est plus éduquée, ce niveau de l'éducation plus haut que l'homme, l'homme, comment dire, il gagne un certain complexe d'infériorité, quoi. Et ça, à l'intérieur de lui-même, ça, il tire sa frustration-là à travers, comment dire, la liberté. Et dans la pauvreté aussi. Et dans le chômage. Et dans ma longue heure de travail. Et dans beaucoup de facteurs comme ça, l'alcoolisme, la dépression, la santé mentale d'une personne. Nous trouvons beaucoup de facteurs qui nous permettent de nous identifier un agresseur. Et maintenant, à partir de là, c'est ce qui nous peut faire un appel avec toute ma ONG. Et moi, pour rencontrer ma ONG bientôt, pour moi mettre ça devant le rapport, expliquer ce rapport-là, et pour demander aux autres une certaine collaboration, il y a une certaine networking entre tous les partenaires sociaux. Tous les partenaires sociaux, ils sont capables de travailler ensemble avec un seul but. Nous, du côté législatif, il y a une ligne de démarche entre les législatifs et l'exécutif. Alors, nous, nous faisons nos rapports, nous pouvons envoyer ça à l'exécutif. Maintenant, c'est à l'exécutif de prendre ses responsabilités. Nous trouvons que dans le gène de l'audit qu'ils viennent faire, qu'il y a une féminisation de la fonction publique. Mais quand nous causons le genre maintenant, nous pouvons dire qu'à part rétablir l'effet aussi, qu'il y a au plus profond maintenant, qu'il y a de moins en moins des hommes qui sont intéressés pour intégrer la fonction publique, et qu'il y a la fonction publique, beaucoup plus de femmes maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de plus en plus pour le travail ? Moi, je veux dire, l'étudiant a démarré en novembre de l'année dernière. On fait une fois trois mois, parce que, comment vous trouvez, jusqu'à aujourd'hui, là, nous déposons le rapport au Parlement. Nous avons encore, comment dire, pour finir, nous avons encore mis tout ensemble, nous avons encore mis tous nos papiers. Mais moi, je veux dire qu'il y a une personne, un débat de journalistes, un débat de moi, qui me l'entrave au règlement du Parlement. Du tout pas. Tout bon rapport finit déposé à l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada